Est-ce que tu connais le public Montcrenois ? Pas du tout, et j'ai hâte de voir. On va voir ce que ça donne. C'est quand même une épreuve sportive sur 24 heures, du samedi à 15 heures jusqu'au dimanche à la même heure, par équipe de 4 ou de 6, où on peut utiliser à la fois le pas de course, le pas de marche, mais on se relève pendant 24 heures, si possible, sans s'arrêter. La plaine est ouverte tout le week-end, samedi, dimanche, avec énormément d'animations musicales, animations qu'on appelle de rues, des spectacles, un village associatif qui regroupe plus de 22 associations au mouvement qui tiennent un stand pendant les 24 heures, tout ça est gratuit. Et donc nous soutenons chaque fois un projet pendant les 24 heures de façon prioritaire. Donc vous soutenez un journal indépendant qui s'appelle Le Souverain. Est-ce que tu peux en dire plus sur ce journal et qu'est-ce qu'il apporte justement au Congo ? Voilà, donc c'est un journal qui a été créé en 1992 et qui a été repris en 2007 par Solange Luzikou, donc l'éditrice en chef du journal qu'on va soutenir avec les sous qu'on va récolter pendant le week-end des 24 heures. Et donc c'est un journal qui fait la promotion au Sud Kivu de la démocratie, du développement, du droit des femmes, puisque Solange est une femme et par sa personnalité et par le travail qu'elle fait dans son journal, elle met un point d'honneur vraiment à soutenir le droit des femmes. Et donc dans les articles qui paraissent dans le journal, il y a toujours quelques articles sur les droits des femmes aussi qui sont très malmenés dans cette région, puisque le viol des femmes est utilisé comme un arme de guerre pour déstructurer aussi toute la société. Donc bonjour à vous, alors vous participez aux 24 heures, quelles ont été en fait vos motivations pour y participer ? En fait on cherchait surtout à se retrouver, puisqu'on était tous éclatés, enfin eux deux sont encore en secondaire, et les autres on est à la fac, donc on voulait un peu se retrouver, c'était une occasion. Bah moi pour une bonne soirée entre potes, je trouve qu'il n'y a pas mieux que 24 heures, j'ai fait le concert l'année dernière et l'année d'avant, donc tant qu'à faire, une fois courir, pour voir, et puis pouvoir faire les deux jours aussi tranquille, sans les parents. Est-ce que votre but c'est de participer ou de gagner peut-être ? Non, juste de participer, on n'est pas là pour gagner, c'est juste pour dire de courir, participer et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada